... Ce matin à l'IME de Papé-Été, l'Institut d'insertion médico-éducative, ce n'est pas une journée comme les autres. Les enfants vont découvrir les aires marines éducatives, un programme qui, depuis 2014, sensibilise les plus jeunes à l'état écologique du monde marin en Polynésie. Vous savez, c'est l'espoir ? Oui, marine ! Oui, marine est la mode. Air marine est la mode, très bien. Bonjour à tous, moi je m'appelle Fanny. Fanny. On va vous parler surtout des poissons, des coraux, de ce qu'on va faire pour vous sur votre marine, sur le récit. D'accord ? Vous connaissez bien le site maintenant, et nous on va aller voir ce qu'il y a dans l'eau justement. Donc on va voir l'état de santé, on va regarder si justement les poissons, les coraux, les coquillages, si tout le monde va bien ou s'il y a des... On va voir plein de petits poissons comme ça sur un corail bien coloré. Le corail, il va très bien, il est en très bonne santé. L'atelier pédagogique est terminé, direction le tombeau du roi, afin de pouvoir participer à des activités directement sur le terrain. Les déchets, vous souvenez, plus petits, on ne fait pas les gros déchets, les petits. C'est un live. D'accord ? Bon niveau d'intervention. On a le droit d'aller jusqu'où ? Vers là-bas. Parce qu'à la porte, tout le monde la voit là-bas. Les intérêts sont multiples. Donc déjà, c'est les sensibiliser encore plus à l'environnement, parce qu'ils sont déjà bien sensibilisés, je trouve. Et puis c'est un projet qui permet de développer de nombreuses compétences au niveau scolaire. C'est surtout un projet pédagogique. Le fait de venir sur le terrain, ça permet de mettre du sens dans les activités qui sont proposées ensuite en classe ou sur le terrain. Ça leur donne un petit peu envie de s'investir dans des activités plus scolaires. Alors là, nous allons regarder les deux scientifiques partir, donc préparer l'état écologique. Il y a de l'air trop fort, de l'air froid. Il faut qu'il m'en reste, sinon après je ne peux plus respirer sur l'eau. Donc je le garde. Comme elle est très lourde, pour la porter, on lui met un gilet. Vous voyez ? Un gilet comme ça, ça s'enfile comme une veste. Et ce qui est super bien, c'est que ce gilet, je peux le gonfler. Et je peux le dégonfler. Et au fur et à mesure qu'on respire, ça diminue tout. Et quand on arrive dans le rouge, on se dit qu'il nous reste encore 50, alors on peut remonter tranquillement. Nous, on est partenaire du programme des aires marines éducatives depuis son tout début. Et on s'occupe de faire la partie biologique et la partie état écologique des sites. Donc chaque aire marine, chaque école a choisi un site, une baie, un récif, un platier, une zone plus ou moins grande. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire l'état écologique, c'est-à-dire faire une cartographie du site, voir son état de santé, définir les espèces qui vivent. Et en parallèle, on fait des interventions dans les écoles pour leur expliquer ce qu'on va faire et pour associer les élèves à toutes les étapes du processus de l'AME. On fait vraiment de la sensibilisation à l'environnement et tout le programme AME, de toute façon, il est basé là-dessus. Il est fait pour sensibiliser les enfants, à la protection, à la sauvegarde, à la conservation. Et en même temps, on peut voir toutes les différentes étapes du programme scolaire. On peut faire de la biologie marine, on peut faire des maths, on peut faire de tout, on travaille sur les surfaces. Ils peuvent, eux, travailler sur les surfaces, ils font des périmètres, des airs, ils peuvent travailler sur les espèces, ils travaillent aussi sur les déchets, sur l'impact d'une rivière sur un récif, le lien terre-mer, c'est très important aussi. Donc ça permet de voir un peu toutes les étapes et tous les différents concepts. On va regarder tout à l'heure ! Un ruban est déployé pour pouvoir mesurer la zone afin d'établir une cartographie du site. Notre partie à nous, on fait une intervention avant, on fait l'état écologique, on revient faire une intervention avec les enfants et le but c'est de concrétiser chaque année avec une sortie en mer pour les amener, plonger et voir le récif par eux-mêmes. On leur a fourni des masques et des tubas dans le cadre du programme, donc ils ont tout ce qu'ils font. Les premiers états écologiques, on les a faits en 2015 et puis ça continue, a priori ça ne va pas s'arrêter, on espère ! Les Marquises, les Tuamotu et maintenant Tahiti, les aires marines sensibilisent désormais les jeunes Polynésiens à la préservation et à la conservation de leur environnement sous-marin. hop ! hop ! hop ! hop !